Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Chacun est libre d'exprimer son fanatisme à sa manière Je continue Tellement son talent immense, il va encore se révéler, cette fois sur un featuring, Jeannot H. Comme on dit, il a tué le morceau, il a framponné le morceau. Ceux qui doutent encore du talent de Debordou, je leur demande simplement de partir un peu en arrière et d'écouter les différents featuring que Debordou a pu faire. Bien avant qu'il rencontre même, Didier Arafat, vous allez comprendre que le mec, je dirais, il s'est gaspillé lui-même. Je continue encore. Au fait, son histoire me touche tellement que je parle avec beaucoup d'émotions et beaucoup de passion. Donc, excusez-moi un peu ce petit moment de latence de quelques secondes où je ne parle pas. Je ne suis pas en train de chercher ce que j'ai à dire parce que je l'ai déjà préparé là dans ma tête. Mais c'est quand même un artiste que j'admise tellement. Donc, il faut que ça se sente dans cette vidéo-là, car c'est l'objectif. Je vais continuer à dire des vérités dans cette vidéo et vous demande de la suivre jusqu'à la fin. Debordou tue sur Jijika. Il tue, il tue, il tue, il tue, il tue. Tout le monde dit, mais c'est qui cet artiste-là ? Mais il est fort, il est fort, il est fort. Maintenant, Debordou va confirmer son talent lorsque Didier Rafat vient de son rapatriement. C'est le morceau bon gros. Des insulines, des fréquents, des fréquents. Franchement, c'est un talent fou. Partez écouter encore ce morceau-là. Vous allez comprendre que Debordou et Didier Rafat, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est un gros talent. Il y a un qui a été plus malin, qui en a bien profité. Malheureusement, l'autre, qui est Debordou, est en train de jouer avec ce talent-là. C'est ça qui est la vérité. Après l'EBD, beaucoup de collaboration. Il n'y avait pas autotune, c'était la voie de Debordou. Ça, c'était du Debordou, les amis. Je dis bien, l'un des plus gros talents de la musique ivoiraine, plus précisément du coupé et décalé. Ceux qui sont honnêtes vont le reconnaître. Mais malheureusement, il est en train de gaspiller ce talent-là. Même s'il n'est pas encore à l'apogée de son talent, même s'il n'a pas encore arrêté sa carrière, pour l'instant, je le dis et je le dirai toujours, mon artiste est en train de jouer avec ce talent-là. Maintenant, je vous explique ce que c'est Debordou et pourquoi il est devenu comme ça. Pour problème d'argent, il croit, je crois, de farm, de discord, il va se séparer de son binôme Didier Rafat. Et tellement les gens aimaient dit que Debordou est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Tout le monde pensait que Didier Rafat, c'était fini. Je l'ai dit hier. Mais il a montré bien le contraire. Et comme, effectivement, Debordou est très fort, il va faire sortir American Soldier. Carton mondial. Je pèse mes mots. Je ne suis pas en train de parler sous émotion. Mais là, c'est la vérité que j'entends à dire. C'est une artiste qui n'a pas eu vraiment de suivi. Sinon Debordou ne serait pas là où il est actuellement. Il ne m'en dit pas, il ne manque de rien. Ça va très bien chez lui. Mais on parle de ce talent-là que, normalement, tout le monde entier devait connaître. Ça, et même les gros stars américains devaient connaître. Parce qu'il te chante du tout, du raga, du coupé-décalé, du tradi-mouten. Il te fait tout. Ça, c'est du Debordou, d'Igoufa. Je poursuis. Qu'est-ce qu'il fait sortir American Soldier ? C'est là la vraie rivalité commande. C'est là, on va dire, qu'il a vraiment provoqué Didier Arafat. Donc, chacun de son côté a commencé à envoyer ses bombes. Didier Arafat, très rapide, faisait sortir peut-être 10-15 sons. Mais Debordou tellement fort. Et tellement son oreille, très, c'est très puissant. Un seul morceau, tient tête à tous les hits que Didier Arafat envoie. Bien que tous les hits de Didier Arafat étaient tous intéressants. C'était ça la fois de Debordou. Pendant que Didier Arafat lui envoyait des pics, l'insultait, se moquait de lui avec ses insultes. Des Bordou étaient, dans le temps, nommés de tous le numéro 2 du coupé-décalé. Pas parce qu'il faisait sortir beaucoup de sons, hein. Non, c'est que vous ne connaissez pas Debordou. C'est parce que quand il faisait sortir un seul son, ce son-là moussait pendant 1-2 ans. C'est ce qui a été la force de Debordou. Et il marchait très bien. Il faisait des tournées, des tournées, dans la sous-région, en Europe. Les vidéos sont sur YouTube, je ne suis pas en train d'inventer. Debordou marchait très bien. On ne parlait même pas de Serge Bémy. On ne parlait même pas de Niseki Yanko. C'était Debordou, Didier Arafat. Debordou, Didier Arafat. C'est lorsque Debordou a commencé à faire l'erreur de vouloir répondre au pic de son binôme Didier Arafat. C'est là que tout a commencé à se compliquer pour lui. Ceux qui me suivent bien, qui écoutent bien ce que je dis dans mes vidéos, j'ai dit ici que Didier Arafat était la tisse qui a fait des clashes avec tout le monde. Et quand tu continues à vouloir lui tenir dans les clashes, il finit par t'éteindre. Dieu merci, il n'a pas pu éteindre Debordou, mais franchement, il a vraiment, comme on dit, bousculé Debordou parce que Debordou a fini par tomber dans son piège. Parce que tout ce que Didier Arafat attendait, c'était des distraits Debordou. Debordou, s'il répond à mes clashes, puisque moi, je maîtrise bien les clashes, je vais prendre encore le dessus sur lui. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train de se passer jusqu'à actuellement. Rappelez-vous, Debordou ne répondait pas aux clashes. Il ignorait même Didier Arafat. Après, il avait sorti rien que la nation. C'était des succès à succès. Mais on ne comprenait pas, on dit, ah, Didier Arafat, si tu as changé le mec, avec lequel on voit une bombe, toi-même, ça te mélange. C'est là que Debordou va nous voiler sa vraie nature. Cette nature cholérique et très impulsive. Et c'est là que tout se gâche pour lui. Il se met dans un système de clasher avant de faire sortir un nouveau son. Clasher avant de faire sortir un nouveau son. Ça marchait tant bien que mal pour lui. Mais moi, je pense bien que s'il était malin que ça, s'il était resté dans son registre de ne même pas répondre à Didier Arafat, de se concentrer peut-être 2-3 ans, de faire sortir un seul son, ça veut dire qu'il continue son registre là. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était Debordou le numéro 1 du coupé-décalé. Parce que si on veut parler du talent dans le coupé-décalé, reconnaissons-le tous. Debordou est le meilleur. Ce n'est pas parce que j'en suis fan. Vous savez que c'est la vérité. Mais malheureusement, mon artiste que j'aime tant a des airs de paresse. Malheureusement, c'est l'astuce que j'aime tant est très colérique. Malheureusement, c'est l'astuce que j'aime tant est très impulsif. Mais en même temps, il faut savoir que c'est un artiste qui est très incompris. Parce que c'est l'un des razzatis qui dit tout haut ce que tous ses collègues autour de lui pensent tout bas. C'est quelque part pourquoi je la dénie aussi. Debordou est en train de gaspiller ce talent-là. Rien n'est encore fait. Rien n'est encore perdu. Mais si je fais cette vidéo qu'il tombe dessus, normalement et logiquement, il doit comprendre que Ah ! On dirait que je vaux mieux que ce que je crois être. Et puis il va changer les choses tout seul. Debordou Éritore que je suis de faire cette vidéo-là pour te dire que rien n'est encore perdu. Certes, tu fais des tournées, tes hits sont à succès. Mais si Éritore continue de parler, c'est parce qu'il sait que tu vaux mieux que tout ça. Tu vaux mille fois mieux que tout ça. Quand on a un talent à ta dimension, on ne dort pas dessus. On ne le gaspille pas comme tu le fais. Loin de nous, tes arguments de je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. De lors qu'un mouvement est né, qu'il y a des acteurs, tout le monde a envie d'être numéro un. Ce n'est pas simple hypocrisie que certains disent que non, moi je fais ma carrière tout doucement dans mon coin. Sinon, tout le monde cherche le trône. Tout le monde aime entendre qu'on lui dise tu es le numéro un. C'est lui le numéro un. C'est lui le numéro un. Donc tout ce que je vais te demander, c'est de te réveiller. Nous on t'a adopté comme ça, mais c'est de te réveiller. Tu nous avais promis de te loyer des clashes. Laisse ces clashes-là. Si tu veux, fais 10 ans avant de faire sortir un son. Si tu reprends ta stratégie de depuis American Soldier, je ne suis pas en train de rêver. Il va prendre le trône. Parce qu'il a encore 10 ans de carrière devant lui. Le plus talent qu'il a là. C'était Hériton. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo des Bordeaux. Demain 16h pour M. Kedivara. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.